et bonjour bienvenue à tout le monde je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne kathy la voix des fées aujourd'hui il va être question d'une petite guidance sentimentale pour ces quinze derniers jours du mois de juillet qui sont déjà bien entamés puisque nous sommes le 19 j'ai pris un peu de retard donc je vous prie de m'excuser donc aujourd'hui va être question du signe de la vierge donc bienvenue à toutes mes petites vierges j'espère que vous allez bien donc n'oubliez pas que cette guidance ne vous pourra pas parler à tout le monde vous ne vivez pas tous et toutes la même situation donc faites preuve de discernement d'accord prenez uniquement ce qui résonne en vous ce qui vous parle si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus allez c'est parti pour commencer un petit message conseil comme d'habitude avec l'oracle de la lunologie pour voir voilà quel est le petit conseil qu'on peut vous délivrer au niveau sentimental pour vous mes petites vierges j'espère que vous allez bien que vous passez de belles vacances pour ceux qui ont choisi le mois de de juillet ok et bien écoutez j'en ai deux qui ont sauté je vais les garder alors en dos de deck on vous dit sortez de votre zone de confort ok et les deux petits messages qu'on a voulu vous délivrer nous avons d'une part très beau message la fin d'un cycle difficile approche et nous avons votre dur labeur porte ses fruits donc il ya quelque chose de difficile qui va se terminer et vous avez eu raison de tenir bon parce que votre dur labeur va porter ses fruits bah écoutez c'est magnifique ces petits messages conseil je voulais mais là allez on va tout de suite aller voir avec l'effet de mademoiselle le normand pour un tirage en croix allez pour mes petites vierges s'il vous plaît au niveau sentimental alors j'ai la carte déjà de la cigogne qui nous parle de changement de déménagement de grossesse peut-être pour certaines allez pour toutes nos petites vierges s'il vous plaît que vous soyez en couple ou célibataire alors vierges signe solaire ascendant lunaire ou vénus qu'est ce qu'on a à vous délivrer comme petit message ok à votre coupe alors là on voit que concernant il peut y avoir des querelles des disputes ça peut nous parler aussi d'une situation où il ya quand même de l'abus peut-être depuis un certain moment des des schémas négatifs qui se répètent en boucle et effectivement nous avons la carte du serpent qui nous parle que il est peut-être question de ça par rapport à une trahison peut-être que certains certaines là de nos petites vierges il a été question de soit de trahison de manipulation de mensonges et on voit qu'il y a une situation conflictuelle par rapport à ça allez s'il vous plaît pour nos vierges cinq cartes pour un tirage en croix alors on va voir si elles sortent d'elle même ou si je dois aller les chercher bon ben écoutez je crois que je vais aller les chercher sinon la vidéo a duré beaucoup trop longtemps ok allez pour nos petites vierges là pour cette dernière quinzaine du mois de juillet 2023 au niveau sentimental on est d'accord ok alors en dos de deck nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de protection mais ça nous parle aussi de souhait de comment d'espoir pour certains là il est question de croire en votre bonne étoile d'avoir encore de l'espoir ok mais on vous dit la fin d'un cycle difficile approche votre dur labeur va porter ses fruits allez au centre de votre jeu nous avons la carte délice qui peut nous parler soit d'une situation qui dure depuis longtemps soit vous êtes dans l'attente vous êtes dans une attente qui dure depuis un certain temps ça peut nous parler aussi d'une différence d'âge entre vous dans une relation nous avons la carte des chemins qui vous parle de prendre une direction de faire un choix de choisir une issue ok nous avons la carte de l'ours qui peut nous parler qui peut nous parler soit d'une personne vous savez qui a un certain charisme une personne comment je dirais qui a qui a un certain impact qui est qui a une force qui a une force en lui ou en elle ça peut aussi nous parler pour certains certaines d'une belle mère ok nous avons la carte de la lune qui nous parle des émotions bien évidemment qui peut nous parler aussi de certaines peurs que vous pouvez avoir mais on vous dit aussi avec la carte de la lune de faire confiance à vos ressentis à votre intuition éventuellement de guérir certaines peurs aussi ok et nous avons la carte du trèfle qui nous parle de chance d'opportunité ok alors là il est question donc pour certains certaines peut-être d'une situation qui dure depuis longtemps peut-être qui vous plonge dans des émotions dans des peurs ok on vous dit d'écouter votre ressenti d'écouter votre intuition de vous faire confiance parce que de belles opportunités arrivent à vous d'accord une période de chance arrive à vous d'accord là il est bien question de faire un choix de prendre une dire une direction alors il peut alors pour ce pour 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 quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous il peut s'agir d'une d'une belle mère d'accord avec la carte de l'ours en tout cas si c'est pas une belle mère ça peut nous parler d'une d'une personne qui a quand même comme si cette personne avait une certaine emprise sur vous voyez il va être question de faire un choix par rapport à ça de prendre une direction en tout cas en tout cas vous allez faire le bon choix avec la carte avec la carte du trèfle là moi ça me dit quand même que vous allez faire le bon choix il va y avoir une belle opportunité pour vous par la suite de pouvoir sortir on va dire avec une grande force de tout ça et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits et que la fin d'un cycle difficile approche mais on vous dit aussi de sortir de votre zone de confort de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot peut-être voilà d'aller chercher d'aller chercher justement cette belle opportunité qui arrive à vous parce que évidemment si vous restez dans votre zone de confort que vous n'allez pas au devant des choses pour faire bouger les choses voilà dans la vie il faut savoir aussi aller chercher un peu plus loin quitte à quitte à prendre des risques à sortir de sa zone de confort c'est aussi prendre des risques mais j'ai envie de dire prendre des risques là pour le coup pour aller vers vers cette chance vers cette opportunité donc ok donc on voit là que effectivement il est question de de garder espoir il est question aussi de protection on voit que vous êtes protégé quand même avec la carte de l'étoile concernant vos souhaits vos espoirs vos rêves d'accord ça peut me ça peut me parler par rapport à soit un ami une amie d'accord ou alors il peut être question aussi avec la carte du chien de faire confiance de voilà de faire confiance de vous faire confiance ok on voit là j'ai la carte du serpent là qui ressort dans la coupe pour moi il était question de trahison de manipulation peut-être de la part d'un ami d'un ami un c'est possible c'est possible ou en tout cas il a été question de trahison de de manipulation concernant la confiance que vous pouviez avoir soit envers un ami une amie soit envers votre autre ok ouais ça me parle d'un groupe de personnes quand même là il ya quelqu'un qui a mis là là au sein d'un groupe de personnes là il ya quelqu'un qui vous a trahi qui vous a manipulé d'accord c'était pas une personne de confiance et c'est fort possible qu'on parle là d'un ami ou d'une amie ok ouais là j'ai la carte du de l'alliance donc ça peut nous parler d'un engagement d'un contrat de et j'ai la carte j'ai la carte de la lettre qui nous parle de de nouvelles ok en tout cas vous me direz dans les commentaires mes petites vierges mais il est bien question pour moi vous allez faire le bon choix vous avez vous allez prendre le bon chemin vous allez prendre la bonne issue qui va vous amener vers une période plus chanceuse une période d'opportunité d'accord vous allez reprendre vraiment la force en vous ok donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ok allez on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour soit un complément d'information par rapport à cette guidance soit des nouveaux messages pour d'autres vierges qui ne sont pas dans la situation qu'on vient de voir actuellement allez c'est parti allez pour toutes nos petites vierges s'il vous plaît que vous soyez en couple ou célibataire alors j'ai la carte de la maison qui nous parle du foyer j'ai la carte de la chance qui ressort à nouveau donc il va bien être question d'une période chanceuse d'opportunité au sein de votre foyer ou en tout cas pour concernant un engagement à se mettre en ménage habiter ensemble d'accord il ya une belle évolution qui se met en route donc vous allez sortir de ce cycle difficile ce n'est qu'une question de temps allez à votre coupe alors il est question de nouveaux projets il est question de mise en route d'un bébé pour certes pour certaines il est peut-être question alors attention la carte de la fécondité oui il est question de féconder de nouveaux projets après il faut savoir que ça prend toujours cette carte est synonyme aussi de comment je dirais ça va prendre un certain temps voilà ça prend un certain temps et on avait la carte des vis tout à l'heure qui nous parler peut-être que voilà c'est quelque chose de qui dure depuis un moment mais en tout cas voilà il faut savoir que cette carte là est synonyme de fécondité de nouveaux projets mais voilà on peut être aussi dans ce qu'on appelle une période de latence c'est à dire que ça avance mais ça avance lentement et là on nous parle de compromis donc on voit que par rapport à la mise en place de ces nouveaux projets qui vous tiennent à coeur c'est bien des projets en couple on est d'accord puisque j'ai la carte de l'amour derrière donc il est bien question de nouveaux projets en couple il va falloir faire des conciliations il va y avoir certains compromis quand même ok mais derrière il ya le miroir magique donc de toute façon vous serez peut protéger on l'a vu tout à l'heure avec la carte de de l'étoile et c'est parti alors nous avons la carte du voyage donc là il est est ce qu'il est question de voyage de départ en vacances on est en plein mois de juillet donc pour certains certaines là il est question de partir en vacances de voyager pour d'autres il est question aussi de prendre du recul d'accord allez on continue nous avons la carte de la loi qui nous parle donc de retrouver un équilibre de retrouver une équité alors est ce que il ya pour certains je dis bien pour certains certaines une petite petite minorité on va dire il est peut-être question aussi de faire un voyage parce que peut-être que il y a des choses à récler auprès d'un tribunal ça peut être un divorce en l'occurrence puisque là on est sur du sentimental d'accord ou en tout cas quelque chose qui vous tient à coeur peut-être quelque chose en en relation avec la famille aussi puisque le sentimental c'est le côté amoureux mais pas que ça peut être aussi tout ce qui touche aux sentiments sentiments familiaux donc il est peut-être question voilà pour certains certaines de devoir faire un déplacement pour peut-être se rendre donc dans un tribunal donc on va voir par la suite j'ai la carte de l'échec ok donc la carte de l'échec nous parle de comment d'échec sur sur certains projets donc là peut-être il est peut-être pas question du coup de se rendre dans un tribunal ou alors il est peut-être question juste d'un voyage d'un d'un de partir ne serait-ce qu'en week-end de s'éloigner d'accord pour retrouver un certain équilibre mais là on voit que il ya quelque chose c'est un peu dans l'échec là pour l'instant d'accord j'ai la carte du bouclier donc là il est question il est question de se protéger d'accord est-ce qu'il est question de de voilà de de s'éloigner de prendre du recul de s'éloigner pour retrouver un équilibre après une période d'échec afin de se protéger pour certains certains et j'ai la carte du retour donc de toute façon c'est un voyage où il y aura un retour d'accord après le retour à la carte du retour pour nous parler aussi à de réconciliation de retour sur une décision d'accord il va peut-être y avoir aussi un retour de décision il peut aussi s'agir du retour de l'être aimé pourquoi pas d'accord peut-être ou c'est vous même qui allez revenir sur une décision peut-être que là il est question de prendre de la distance pour retrouver un certain équilibre parce que vous avez subi un échec que c'est pour vous une question de vous protéger et de toute façon il y a un retour retour aux sources retour en arrière pour certains certaines comme je vous disais ça peut parler aussi de réconciliation peut-être retour de l'être aimé ok on voit que là j'ai la carte de l'enfant donc est ce qu'il a été question d'innocence vous avez peut-être été trop naïve naïf naïve dans une dans une situation c'est possible là j'ai la carte de l'accusation d'accord donc la carte de l'accusation c'est peut-être vous qui êtes dans l'accusation vous accusez quelqu'un vous accusez quelqu'un quelqu'une ça peut être aussi comment je dirais on vous accuse vous d'accord ça peut ça peut venir de la part d'autrui aussi d'accord en tout cas ça me parle bien au niveau du foyer avec la carte de la maison soit du foyer soit de la famille ok et j'ai la carte de l'étranger donc pour moi soit il est question là d'une personne de d'une personne étrangère c'est à dire voilà de nationalité autre que française par rapport à vous il peut être question aussi d'une distance et l'étranger peut nous parler que ça se passe à l'étranger est ce qu'il est question justement on avait la carte du voyage tout à l'heure est ce qu'il est question de faire un déplacement à l'étranger pour vous rendre dans un tribunal parce que peut-être qu'il y a eu un échec sur une situation concernant la famille peut-être des biens familiaux je sais pas ça peut être un héritage un lègue vous voyez ce que je veux dire en tout cas je pense que voilà c'est quelque chose à distance de toute façon donc on voit que par rapport à il va y avoir un coup de pouce quand même un coup de pouce un coup de un coup de main une main tendue ok mais je vois quand même qu'il y a du retard qu'il y a du retard il y a un certain retard là mais quoi qu'il en soit il y a bien un retour sur sur une situation c'est pour ça qu'on vous dit voilà vous avez travaillé dur vous avez dû surmonter beaucoup de choses mais vous avez eu raison de vous accrocher parce que la coupe ça va porter ses fruits et la fin du cycle difficile arrive allez on va aller voir en complément avec la métiste love allez pour mes petites vierges s'il vous plaît non pour l'instant j'ai pas fait la coupe il y a bien une personne rusée manipulatrice j'ai la confirmation en plus avec la carte oui qui s'est retournée donc vous avez eu affaire là à quelqu'un qui n'était pas très honnête allez à votre coupe mes petites vierges alors il est question de projet de vie commune de grossesse pour certaines de naissance de projet pour une consultante alors soit il soit pour une consultante mesdames si vous êtes vierge ou par rapport à une femme messieurs si vous êtes les consultants ok allez avec la carte du voyage s'il vous plaît qu'est ce que vous pouvez me dire alors il est question de guérison d'équilibre de calme de paix donc là moi pour moi il est question de prendre soit du recul pour retrouver pour aller vers sur pour aller vers la voie de la guérison pour retrouver un équilibre pour retrouver le calme et la paix donc il est peut-être question voilà de partir en vacances pour vous aérer un peu en tout cas il est question de déplacement pour guérir d'une situation allez avec la carte de la loi s'il vous plaît alors nous avons la rencontre une nouvelle personne qui arrive donc pour certains certaines là il va être bien question d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et pour d'autres il va être question quand même de réconciliation pourquoi pas puisque là ça peut nous parler aussi d'un tête à tête de pouvoir se réunir de réunion si vous voyez ce que je veux dire voilà afin de retrouver un équilibre de retrouver une équité ok donc pour certains certaines c'est une nouvelle personne une nouvelle rencontre qui va arriver et pour d'autres il va être question de vous retrouver de se retrouver à nouveau de pouvoir se réunir à nouveau ok vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas allez avec la carte de l'échec s'il vous plaît avec la carte de l'échec s'il vous plaît avec la carte de l'échec ok alors j'en ai deux qui sont sortis écoutez je suis obligée de les garder parce que alors ok alors effectivement il y a bien eu un échec parce que vous étiez dans une relation toxique en fait cette relation était tellement toxique qu'elle vous a mené à l'échec ok mais regardez vers quoi vous allez vous allez vers le soleil là on vous dit que tous les espoirs sont permis succès et triomphe à venir ok allez avec la carte du bouclier s'il vous plaît avec la carte du bouclier pour nos petites vierges s'il vous plaît mes guides allez avec la carte du bouclier et oui vous vous êtes protégé parce que la situation était très froide là on a la carte du glaçon ça veut pas être plus froid ok et donc en fait vous vous protégez parce que ça vous n'en voulez plus voilà le froid vous n'en voulez plus d'accord donc vous vous êtes vous vous protégez là par rapport à ça allez avec la carte du retour bah écoutez j'en ai deux alors ça me parle du coup de foudre donc d'une nouvelle rencontre avec un inconnu d'accord le coup de foudre c'est aussi quelque chose de chaud c'est électrique on est d'accord et regardez j'ai la carte du chaud donc pour moi là il va être question d'un retour en arrière il va être question de de retrouver quelque chose d'électrique entre vous de chaud d'intense d'accord donc bah écoutez j'ai envie de dire c'est juste chouette c'est juste chouette donc pour certains certaines il va être question d'un coup de foudre qui va vous apporter la chaleur ok et pour d'autres il est bien question d'un retour aux sources d'un retour en arrière voire de réconciliation et là voilà ça va être ça va être très ça va être très intense entre vous voilà je vais chercher le mot très intense et et très chaud d'accord là j'ai en dos de deck j'ai la femme rivale alors est-ce qu'il a été question d'une trahison parce qu'il y a eu une femme rivale alors attention la femme rivale il peut être question d'une femme qui convoite effectivement votre autre mais ça peut être aussi une certaine rivalité de la part d'une soeur de la part d'une maman d'une belle-mère d'une amie vous voyez ce que je veux dire c'est pas obligatoirement voilà une femme qui va convoiter qui va convoiter amoureusement j'ai envie de dire votre autre ça peut être une rivalité de la part de la famille soit d'une soeur d'une pourquoi pas d'une fille aussi pourquoi pas ça peut il peut être question de ça aussi la carte de la femme rivale aussi peut nous parler d'une femme très séduisante en tout cas une femme qui joue de ses atouts pour pouvoir voilà pour pouvoir exercer sa séduction ok j'ai quand même la carte de la liaison discrète la vie double relation et pensée cachée donc pour moi là j'ai quand même envie de dire avec les deux cartes associées là ça me parle quand même qu'il a été question d'une liaison discrète avec une femme voilà séduisante derrière on voit que par rapport à l'amour véritable ben on voit que il y a des il y a des doutes il y a des doutes vous posez beaucoup de questions et d'ailleurs c'est pour ça que vous prenez le recul nécessaire parce que vous vous posez la question à savoir si c'est l'amour véritable d'accord à savoir aussi si voilà s'il n'y a pas une liaison discrète avec une femme rivale ok voilà ce que je voilà ce que je peux vous dire mais il y a bien il y a bien une fin de cycle qui va qui va se mettre en place et il va y avoir des remords et des regrets ok d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous dit qu'une fin de cycle approche une fin de cycle difficile approche et que quoi qu'il en soit votre dur labeur va porter ses fruits bien écoutez mes petites vierges voilà ce que je peux vous dire pour pour certains certaines d'entre vous merci de m'avoir suivi encore une fois mais n'oubliez pas de liker de partager de commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur Youtube et puis pour tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et bien je vous envoie plein de gratitude pour cela je vous remercie du fond du coeur de me soutenir voilà dans mon travail donc encore encore merci pour tout cela moi je vous retrouve très bientôt en attendant je vous souhaite un très beau mois de juillet 2023 je vous souhaite de très belles vacances pour ceux et celles qui sont partis en vacances et même pour tous ceux et celles qui ne sont pas partis donc profitez-en pour vous recentrer sur vous pour faire des choses qui vous font du bien au moral voilà donc moi je vous dis à très bientôt je vous envoie plein d'amour je vous embrasse très fort mes petites vierges et surtout prenez bien soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt